On a fait un match plutôt bien, surtout la première mi-temps, on s'est créé plein d'occasions et puis voilà après aussi je pense qu'on a rencontré un adversaire très très difficile. C'était un très bon match de notre part, top, 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 mais dans l'ensemble on a 63% de possession de balle, on a dominé la deuxième mi-temps, on n'a pas beaucoup d'occasion, voilà, il nous manque du mouvement devant je trouve, du mouvement juste, du mouvement d'appel, de retrait, etc. De faux démarquages ou de double démarquages, ça nous manque énormément, ça y a trop peu, mais c'est des trucs, ça prend du temps à travailler. C'était un match compliqué, on a fait une bonne entame en réussissant à marquer le premier but. Et voilà, après c'est dommage, sur un feu de jeu on se fait égaliser. C'est clair que c'est bien, tu stoppes la série négative, après l'autre côté, quand tu vois un adversaire qui n'a pas eu une vraie occasion, ils arrivent à nous faire maintenir, c'est quand même, voilà. Oui, ils n'ont pas fait des occasions, seulement le pénalty, on a fait, voilà, je pense qu'une petite erreur, mais c'est comme ça, nous on doit toujours continuer, et on a fait, je pense, un bon match, et après c'est le résultat, voilà, c'est positif, et on doit continuer pour le prochain match. Mais le pénalty, ok, Patrick ne doit pas tacler, mais il y a d'autres, il y a deux ou trois joueurs qui sont très mal placés. Ils permettent à Nantes de rentrer dans le cœur de notre équipe, par leur faux placement, et on n'est pas prêt ici. Et ça, ça nous coûte trop cher, c'est une attention tactique, c'est pas de la déconcentration, c'est de la tactique. J'aurais préféré une victoire, mais à une certaine époque, quand on ne savait pas garder le match nul, on perdait. Aujourd'hui, on a réussi à garder un point et à stopper l'hémorragie, on va dire. Donc c'est un bon point de prix. Il est toujours bon à prendre. Je vous rappelle, si on avait fait un nul à Dijon et un nul contre Toulouse, on serait tous contents. Le déplacement en Russie, comment est-ce qu'il faut l'aborder ? Il faut l'aborder avec beaucoup d'ambition, sans se prendre la tête. Voilà, maintenant on sait qu'il faut gagner pour passer et on n'a plus rien à perdre. Donc voilà, il faut essayer de faire le maximum pour gagner et marquer beaucoup de buts. Il faut croire vraiment à 100%, mais en sachant que ça va être une tâche très très difficile, une tâche compliquée. Par contre, j'ai vu à très très haut niveau des choses compliquées qui s'étaient faites. Et si on fait, ce n'est pas le premier, ce sera le dernier. Donc c'est à nous de croire vraiment et aller là-bas. Parce que ce qu'on a montré, surtout la première mi-temps, c'est très encourageant pour le match autour. C'est un match important pour nous. On peut qualifier encore. On peut faire un bon match. On doit penser cette semaine, pour ce match, que c'est très important pour les clous et pour nous aussi. Je ne veux pas dire, il faut qu'on gagne là-bas, il faut qu'on se batte, etc. Ce n'est pas du tout le style, mais il y a encore des chances. C'est dur, deux, trois à la maison. Il y a encore des chances. Il faudra être très intelligent. Merci.